Gloire à Dieu, sois béni au nom de Jésus Christ. Nous le louons et nous lui rendons les actions de grâce pour le privilège d'être encore en cette journée au pied de sa table pour recevoir sa parole. Et nous bénissons le Seigneur, nous donons la première place. Nous prions que le Saint-Esprit prenne vraiment contrôle et que tu sois bien disposé. Parce que ce dont on va parler est un caractère, un comportement qui nous illustre souvent dans nos attitudes. Mais je sais qu'au fini de cette prédication, tu seras édifié et tu pourras te rectifier dans ton comportement. Alors, de quoi je vais nous parler? Tout simplement du rejeter. Le rejeter ou la rejeter. Bien, généralement nous constatons dans la société que le rejeter c'est une personne qui est généralement marginalisée, mis à part dans la société. Et lorsqu'on observe, on va se rendre compte que c'est quelqu'un qui peut avoir une déformation physique. C'est-à-dire que la nature n'a pas gracié de ce que nous pouvons appeler entre guillemets de la beauté. Soit c'est une déformation du corps, une déformation des yeux, une déformation corporelle. Ça c'est sur le plan physique. Sur le plan moral, le rejeter est la personne-là qui a normalement un comportement déviant de la société. Généralement, la morale est un ensemble de principes et de jugements, de règles, de conduites relatives au bien et au mal. Ça peut concerner des devoirs, des valeurs, parfois érigées en doctrine, qu'une société se donne et qui s'impose autant à la conscience individuelle qu'à la conscience collective. Alors, une personne rejeter morale, c'est une personne qui adopte le comportement contraire aux valeurs de la société. Et ce comportement-là pousse les gens qui l'entourent à le rejeter ou à la rejeter. Alors, on peut aussi avoir une autre forme de personne qu'on peut mettre dans la catégorie des rejeter. Ce sont les gens qui ont une maladie mentale. Et le côté mental concerne les fonctions intellectuelles ou psychiques. Ce qui se passe exclusivement dans l'esprit, intérieurement, sans s'exprimer ou se manifester extérieurement. Mais sur le plan biblique, généralement, ce genre de cas est souvent considéré comme des cas de possession. Dans tous les cas, les gens qui ont ce comportement-là, ça peut créer dans l'entourage de ces personnes une forme de rejet. Et elles peuvent se considérer comme rejetées par la société. Alors, on a aussi une autre catégorie à côté. Ce sont les personnes que nous pouvons appeler des rejetées spirituelles. Ce sont des personnes, généralement, nous nous rendons compte que sur le plan religieux, les gens ont des comportements qui adoptent, qui sont phagocytés dans les doctrines. Et maintenant, ces personnes, les personnes qui n'adhèrent pas à ces doctrines religieuses, là, sont considérées comme des parents, comme des personnes rejetées. Mais il y a une autre catégorie, une sous-catégorie sur le plan spirituel. Ce sont les gens qui pratiquent des esprits, qui adorent d'autres divinités étrangères à nous. Et on les catégorise et on les rejette sur le plan spirituel. Donc, c'est aussi une forme de rejet. Et ces personnes subissent le rejet. Et sur le plan familial, on a aussi une autre forme de rejeté. Aussi, des personnes qui, dans notre famille, ne cadrent pas au comportement ou bien aux lois établies sur le plan familial. Et parfois, ces choses sont causées soit par des carences qu'on observe dans le caractère de ces personnes-là, ou des carences physiques, ou des carences... Tout simplement, les parents se prennent en amour d'un enfant plus qu'un autre. Et l'autre se sent comme marginalisé, se sent comme rejeté dans la famille. Nous avons, par contre, d'autres cas de rejet qui sont causés par les insuffisances internes de quelqu'un. Par exemple, vous allez voir dans la société, par exemple, quelqu'un, une femme qui ne peut pas enfanter, que l'on considère comme stérile. Elle veut aussi subir un genre de rejet, soit dans sa famille, soit dans son mariage. Ou bien, au travail, peut-être que les gens n'ont pas les mêmes capacités. Il y en a certains qui ont une grande capacité, d'autres n'en ont pas. Et ces personnes qui n'ont pas la grande capacité, comme le grand groupe, subissent une forme de rejet. Et soit, ça peut aussi être, sur le plan racial, quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que nous, et qu'on va marginaliser et qu'on va rejeter. On ne veut pas le faire intégrer, notre groupe d'appartenance. Ou bien, sa couleur, ou sa... Sur le plan linguistique, il ne s'exprime pas comme nous, il ne parle pas comme nous. Et on le marginalise. C'est aussi une forme de rejet, ça. Donc, ce sont toutes ces catégories-là, formes, je les appelle généralement, des rejetés. Donc, voilà un peu, c'est donc le sujet dont nous allons parler. Et où, vraiment, je vais t'interpeller dans ton comportement, afin que tu puisses rechanger d'attitude. Le rejeté, aussi, sur le plan du territoire, peut être cette personne-là qui est soit immigrée ou bien réfugiée, qui n'est pas dans son pays, et qui, à cause du fait qu'il n'est pas du pays, il n'a pas cette identité de la terre dans laquelle il se trouve, est considéré, est marginalisé par les habitants de cette terre-là. Et il subit une forme de rejet. Et la société le repousse, on veut l'expulser, on veut l'écarter. En fait, ces formes de rejet-là sont considérées, ces personnes rejetées-là sont considérées comme impures. En grec, le sens est apobletos, qui signifie considérées comme impures. Alors, le rejeté est avant tout un être humain. Et il a toutes les caractéristiques qu'un homme humain doit avoir et peut manifester. Nous allons aller ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset 1 à 11. Nous allons considérer un fait assez marquant où quelqu'un subit le rejet de la société. Et nous allons voir à côté le comportement du Seigneur qui est notre modèle face à ce rejet-là. Ouvre ta Bible avec moi, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 1 à 11. Il est écrit Alors, les spécialistes de la loi et les parisiens amènent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu? » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Voilà donc le cas de figure. Nous avons une femme qui a été attrapée en flagrant d'adultère. Et cette femme est amenée au Seigneur. La loi de la fidélité, la loi morale de la fidélité dans cette société qui est la nôtre, condamnait les actes de cette femme. Et ce qui va se passer, c'est que les humains de cette société-là vont se former, sont constitués en juges pour venir amener cette femme et pour la lapider, pour la tuer. Lapider veut dire tuer avec des pierres. Et le comportement du Seigneur va être merveilleux. Il va lui manifester l'amour. Il va tout simplement renvoyer à ces personnes, à leur propre conscience, est-ce que l'un d'entre vous n'a jamais péché? Je pense que cette question va susciter quelque chose dans l'esprit de ces personnes-là. Et ils vont se souvenir que, je pense que chacun voyait le dernier péché qu'il avait commis en cette journée-là. Et ils sont tous partis. Et ils ont laissé cette femme. Le Seigneur a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Fais que, qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire que, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a toute forme de rejet. Mais l'attitude du Seigneur qui nous interpelle nous interpelle à un comportement contraire. Je voudrais attirer ton attention sur un fait. C'est que la personne qui est rejetée, tu ne te mets jamais dans sa peau. Le rejeté subit comme une violence. Ça peut être une violence physique, ça peut être une violence pour moi. Ça peut être une violence sur son corps. Parce que, déjà dans sa condition, il sait qu'il est marginalisé. C'est comme des gens, par exemple, qui ont une certaine paralysie physique. Il sait, il est conscient de sa paralysie. Je me rappelle, dernièrement, j'ai emprunté le métro. J'ai vu quelqu'un qui était paralytique, qui avait vraiment de la peine à marcher. Et il voyait, il fallait voir comment il baissait l'engard. Parce qu'il sentait que les gens le regardaient avec mépris. Quand il s'approchait de la foule, les gens s'écartaient. Et après quelques instants, j'ai vu, c'était comme un enseignement pour moi. Une autre dame qui s'approchait, elle, vraiment, le visage. Elle n'était pas très, très, très belle de visage. Et elle était aussi là. Et les gens s'écartaient d'elle. On la regardait tout de haut. Le rejeté est quelqu'un qui est comme abandonné à lui-même. Et ses pensées sont vagues. Il se sent comme à moine. Il se sent comme seul. Il est écelé. Il vit dans une population, mais il est écelé. Parce qu'il se sent marginalisé par le comportement que les gens adoptent en face. Et les rejetteurs, qui sont-ils, généralement ? Les personnes qui rejettent les autres, ce sont des personnes qui se pensent parfaites. Les personnes qui estiment être au-dessus des règles. Les personnes qui estiment être droites et pensent qu'elles ont le droit de juger les autres et de les condamner. Et généralement, tu vas voir les personnes qui jugent. Ce sont des personnes qui sont d'abord frustrées à l'intérieur. Parce que si tu es rempli d'amour, je ne vois pas comment tu vas porter un regard de jugement, un regard de mépris sur l'autre. Mais quand tu es frustré, si tu as une blessure intérieure, généralement, tu vas manifester le rejet envers d'autres personnes. Ou bien tu es orgueilleux, tu vas manifester le rejet envers les autres. Alors, face à cela, comment doit-on traiter les démunis ou ceux-là qui ont des défauts ? Nous allons voir le modèle que nous trace le Seigneur Jésus dans sa parole. Prends avec moi le livre de Matthieu au chapitre 15, verset 29 à 32. Matthieu, chapitre 15, verset 29, il est écrit Jésus quitta ses lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qui sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeunes de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Voilà ton Seigneur, voilà celui-là que tu as comme modèle, voilà son comportement, voilà comment il vivait en société. Il était, il s'était retiré en montagne. La foule l'a suivi. Et la foule, c'était qui? Ce n'était pas les présidents, ce n'était pas les chefs, ce n'était pas les publics. Mais c'était qui? C'était des aveugles, des muets, des estropiés. Ces personnes-là que nous considérons comme marginalisées dans la société, c'est ces personnes-là qui s'étaient approchées du Seigneur. Ces personnes-là qui étaient avec le Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de prier pour eux et ils avaient des guérissons. Voilà le travail que ton Seigneur faisait, voilà comment il considérait les gens. Jésus ici guérit une foule de malades, il manifeste de la compassion. Et il ne va pas seulement faire cela, mais il va nous exoter, nous qui disons que nous sommes ses disciples, nous qui disons que nous portons sa parole, à faire de même. Jésus dit dans Jean chapitre 13, verset 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » À ceci, tous connaîtront que vous êtes médicile, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'amour que le Seigneur nous demande, c'est l'amour avec ton prochain. Ton prochain, c'est celui-là qu'il appelle les mêmes caractéristiques physiques que toi, les mêmes caractéristiques mentales que toi, les mêmes caractéristiques spirituelles que toi, les mêmes caractéristiques religieuses que toi, les mêmes caractéristiques ethniques que toi, les mêmes caractéristiques linguistiques que toi, les mêmes caractéristiques raciales que toi. C'est ça ton prochain. Le Seigneur dit que tu dois l'aimer. Dans un Corinthien, il nous demande de ne point nous réjouir de l'injustice. Tu dois te réjouir de la justice. L'un des commandements de la justice, c'est d'aimer son prochain. Il dit dans Jacques 1,27 que la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des sous-vues du monde. Il y a une forme de respect, une forme d'amour, une forme de compassion que tu dois manifester vers ceux-là qui sont dans le besoin, vers ceux-là qui sont considérés comme rejetés. L'orphelin, ce n'est pas celui-là vers qui on veut courir parce qu'il est malheureux, il a perdu un de ses parents ou bien les deux parents, mais c'est vers celui-là que le Seigneur t'encourage à aller. Et c'est ça que le Seigneur considère comme la vraie religion. Manifester l'amour envers cela, manifester la compassion envers cela, envers les veuves, envers les orphelins ou bien ceux qui sont dans l'affliction, ceux qui ont de la peine. Dans la peine, nous avons vu la peine pour être physique, la peine pour être mentale, la peine pour être spirituelle. Tu dois manifester de l'amour pour ces personnes-là. Vous savez, dans la société dans laquelle nous vivons, nous voyons des personnes qui sont dédaigneuses. Tu dois manifester de la compassion envers ces personnes. Parce que ces personnes, si elles sont dans l'ignorance, si elles n'avaient pas, si elles étaient dans la connaissance, elles n'avaient pas manifester ce comportement. Et je vous ai dit plus haut que parfois ce sont des personnes qui sont blessées à l'intérieur qui manifestent ce genre de comportement-là. Que dit la Bible sur le rejeté? Toi qui te sens rejeté en ce moment, peu importe, rejeté physique, rejeté mental, rejeté spirituel, rejeté dans toutes les dimensions. Voici ce que la parole de Dieu dit. Ouvre ta Bible, la Bible, moi, dans l'Ésaïe, chapitre 54, verset 3 à 17. Il dit, régie-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délice seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Donc ici, c'est une première catégorie, c'est le stérile. Dieu parle de stérile ici. Il dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Quand tu te répandras à droite et à gauche, ta possibilité envahira des nations et peuplera des villes, des aides. Ne crains pas, car tu ne seras pas inconfondue. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton vervage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il est l'homme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attressée, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonnée, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour toi comme des eaux de nouée. J'avais juré que les eaux de nouée ne se répandraient plus sur la terre. Je jure même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancèleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancèlera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je gagnerai tes pierres dans tes moines, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enseigne de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermie par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Qui conciliera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle charbon au feu, et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute l'âme qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est celui qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est vrai ce passage. Parle des serviteurs de l'Éternel, mais ça parle aussi des délaissés, des personnes qui sont rejetées, des personnes qui ne sont pas considérées. Dans ce cas de figure, on nous parle de la femme stérile. Mais la stérilité aussi est une forme de rejet. Parce qu'on se rend compte que les femmes stériles dans la société sont rejetées. Donc toi aussi qu'il y a une forme de rejet, c'est une stérilité parce que ça te fait que ce qui est stérile, c'est quelque chose qui est mis à part. On enlève tout ce qui est tout autour. Si tu te considères comme quelqu'un qui est marginalisé, tu es rejeté. Ce passage s'adresse aussi à toi. L'Éternel est celui qui te bénit. L'Éternel est celui qui te rencontre. L'Éternel est celui qui vient te faire du bien. L'Éternel est celui qui te change. L'Éternel est celui qui te touche. L'Éternel est celui qui change tes conditions. L'Éternel est celui qui amène la vie où les gens ont confessé la mort. L'Éternel est celui qui t'aime. Si les gens te rejettent, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a un plan pour ta vie. Il veut te faire du bien. Il veut changer ta vie. Il veut bénir ta vie. Ce n'est pas... Dieu ne le regarde pas au corps physique. Dieu ne le regarde pas à la maladie mentale. Dieu ne le regarde pas à la déformation physique. Il aime tous les humains car c'est lui le créateur de tout l'univers. C'est lui qui a créé tous les êtres habitants de la terre. Et il les aime tous au même pied d'égalité. Personne n'est plus bien ou plus bon que l'autre. Personne n'est plus parfait que l'autre. Ce n'est pas parce que tu portes des vêtements que tu es parfait devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu es parfait devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu as une condition meilleure que tu es parfait devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu as une déformation physique que tu es parfait devant Dieu. Tous, nous sommes égaux devant l'Éternel. Et ne te laisse pas mépriser parce que les gens pensent avoir quelque chose que tu n'as pas. devant Dieu, tu es parfait. Devant Dieu, Dieu a un plan aussi pour toi. Toi qui es considéré comme marginalisé. Peut-être en ce moment, tu m'écoutes et tu es dans une situation où tu es dans la dépression et tu ne sais pas comment faire. Je viens d'annoncer la bonne nouvelle. Dieu a un plan pour ta vie. Ne te laisse pas envahir par les mauvaises pensées. Ne te laisse pas envahir par le désespoir. Il y a de l'espoir pour toi. Éternel, Dieu les a armés. Il a payé un prix pour ta vie. Et ce prix-là, il a payé il y a plus de 2000 ans à Golgotha au travers de son fils Jésus-Christ. Et il t'appelle en ce moment afin de te relever la tête. N'aie pas honte. Avant toi, il y a eu des gens qui ont pu attraverser des périodes difficiles. Mais Dieu les a rencontrés. Il y a le célèbre roi David. On ne le connaît pas, ses sommes. On ne le connaît pas, ses chants. On ne connaît pas le début de sa vie. Il était considéré comme réjité dans sa famille. C'est lui qui gardait les bétails dans la bouse. Quand il fallait la languelle, on n'appelait pas David. On savait que David, sans le bouc, c'est lui qui doit garder les bœufs. Mais lui qui doit garder les chèvres de son père. Mais dans le circlé, l'Éternel avait un plan pour lui. L'Éternel a gardé jusqu'au temps fixé par lui. Il l'a ramené. Et c'est lui qui a été institué. Pas seulement chef de la maison de son père, mais le roi de toute Israël. Il y a eu un autre homme qui a été installé premier ministre, considéré, rejeté par ses frères, marginalisé, mais jeté même dans une fosse. Il est mis mal à aller jusqu'en prison. Mais un jour, Dieu qui avait un plan pour sa vie, qui a le plan pour les rejeter, s'est levé dans la vie de Joseph. Et Joseph a été installé, institué premier ministre en Égypte. Je vais te parler d'un autre. Gédéon, qui était considéré comme rejeté dans sa famille. Mais c'est lui que Dieu avait choisi. Il l'avait appelé vaillant héros. Jésus-Christ même qui est né dans une famille, dans une crèche abandonnée, qui a fui, qui n'a même pas pu trouver la place à l'hôpital pour naître. C'est lui qui était ton sauveur. Et c'est lui qui a payé pour ta vie. C'est lui qui a manifesté ce grand amour-là. Donc, ne sois pas dans l'abattement. Ne te morfond pas. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Quelle est donc la bonne attitude que nous devons avoir par rapport au rejeté? Dans Philippiens 2, chapitre 5, il dit Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu. Mais c'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Les rejetés doivent, les personnes qui vivent avec des personnes rejetées doivent considérer les autres, doivent respecter les autres, doivent manifester l'amour. Je t'encourage à avoir ce comportement-là envers ceux dans la société qui ont un comportement, qui manifestent des attitudes qui ne sont pas de Dieu. Je t'encourage vraiment au travers de cette exhortation sur le rejeté à revoir tes positions, à revoir tes positions par rapport aux personnes qui ont des carences, que ce soit sur le comportement, que ce soit sur les habitudes, que ce soit toute forme de comportement revoit ton attitude. Tu te dois de respecter les hommes, tu te dois d'aimer, tu te dois d'avoir compassion envers ces personnes-là qui vivent dans ta société. Que Dieu te bénisse, considère le rejeté, considère celui-là qui a des faiblesses, parce que toi aussi tu en as. Si on fouille ta vie, on va trouver sûrement quelques faiblesses qui peuvent amener les gens à te rejeter. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.